bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto de magie je vais essayer de vous apprendre le snap chain j'espère que je le fais assez bien pour vous apprendre j'espère vous me direz c'est vraiment un petit geste sympa à faire une petite transformation de cartes en spontané et moi j'aime beaucoup donc je voulais vous l'apprendre tout d'abord sachez que au début c'est assez dur c'est assez difficile mais au bout de 30 minutes 30 à 45 minutes de voir une heure on y arrive facilement donc au début vous êtes vous étonnez pas si vous n'y arrivez pas c'est tout à fait normal donc comment ça se passe pour le snap change donc j'ai mis à vue de tout un pas face spectateurs comme ça vous verrez mieux la manipulation donc vous faites une levée double vous commencez par une levée double vous prenez les deux cartes ici et vous allez les mettre dans cette position là donc pour la tenue de la carte vous allez pas se placer votre pouce ici l'index et le majeur de l'autre côté comme ceci en bas de la carte ici dans l'angle comme ça comme ça en fin de compte c'est la même position que si vous claquiez des doigts c'est exactement la même position donc vous tenez la carte comme ça en bas à droite et ici avec les deux doigts ici ok et là ce qu'il va falloir faire c'est passer la carte de devant derrière donc je vous montre ce que ça doit faire normalement quand on fait le snap change au ralenti la carte doit se retrouver comme ça derrière la main c'est cette action là qui va faire apparaître la carte donc là j'ai fait à vitesse rapide je le refais au ralenti ça c'est le mouvement que doit faire la carte donc comment faire basculer la carte derrière en fin de compte avec les deux doigts de devant ici c'est ça qui va travailler le plus le pouce va garder va rester toujours en place sur cette carte là la première et c'est celle de devant qu'on va devoir ramener donc c'est les deux doigts l'index et le majeur derrière qui vont travailler donc enfin vous allez essayer de faire glisser la carte de devant derrière comme ça et là ici vous allez bloquer en général c'est bloc ici au début c'est normal donc vous allez la passer derrière vous allez continuer à la tirer à la tirer au ralenti c'est pas vidéo vous la tirez vous la tirez et en même temps que votre pouce vous poussez la carte au dessus comme ça ça fait ça je vous le refais avec les deux doigts de devant vous pousser la carte vers le bas et en même temps vous allez pousser avec le pouce cette carte là pour qu'elle passe devant comme ça tout en continuant à la mettre derrière comme ça c'est pas évident à expliquer vous verrez quand vous le ferez ça verra tout seul je vous refais on passe la carte derrière comme ça et là que le pouce on pousse ici la carte ça passe derrière à vitesse rapide ça donne ça c'est instantané je veux dire la vitesse on voit pas l'attention donc ça donne ça donc là vous avez vu le mouvement je met devant pour vous voyez mieux donc devant on est comme ça et la carte elle va passer derrière comme ça comme ça on finit comme ça alors pour l'angle très important voyez là ça se voit il faut se mettre à hauteur de poitrine en tant contre quand vous le faites à une personne devant vous il faut mettre les cartes vers le plexus vous mettez les cartes vers le plexus et là on verra rien du tout de toute façon mettez vous de votre glace et vous montez votre bras comme ça devant vous et vous verrez où est ce qu'il faut mettre les cartes pour que ça se voit pas donc moi c'est devant la poitrine au niveau du plexus ça se voit pas du tout ok bonjour refait au ralenti ça comme ça ok vous pousser la carte elle passe derrière et vous mettez la carte devant en vitesse rapide ça donne ça on voit pas la carte vraiment c'est hyper rapide ensuite vous êtes là comme ça vous avez le paquet en main gauche donc vous venez déposer la carte tout simplement puisqu'elle est cachée derrière vous voyez je la dépose tout simplement on voit pas je donne la carte à vérifier on voit pas que j'ai mis la carte derrière j'ai déposé la carte ça vous venez vous rapprochez votre carte comme ça vous la déposez vous montrer la carte ce qui vous permet de montrer une seule carte ensuite vous avez plusieurs façons de le faire le simple change donc toujours la même façon mais vous l'avez aussi vous pouvez claquer sur la carte comme ça avec les doigts donc ça c'est bien aussi ça donne un petit bruit mais ça se consomme vous pouvez le faire donc sans claquage des doigts comme ça simple en claquant des doigts ici sur le vous tapez ici là sur le côté comme ça voyez vous pouvez le faire aussi comme ça mais ça c'est plus dur donc vous avez le papier en main donc vous pouvez garder le papier en main je vous conseille de d'ailleurs d'avoir le papier en main quand vous faites la transformation vous claquer des doigts comme ça vous pouvez déposer la carte montrer la carte et vous avez une dernière façon mais ça c'est plus dur à faire mais c'est bien aussi donc vous vous prenez la carte double comme ça et vous allez mettre une pression ici et vous allez relâcher attendez j'ai pas réussi parce que c'est assez dur à faire vous mettez une pression et en relâchant vous faites votre stage change mais bon c'est parce que je fais le plus c'est assez dur à faire voyez ça marche pas à tous les coups donc voilà les trois façons de le faire et vous avez la possibilité aussi de faire de mettre les cartes dans ce sens là aussi c'est également possible de le faire le sautage comme ça mais c'est un peu plus dur à mon avis mais ça marche bien aussi donc voilà vous pouvez le faire dans cette position là aussi à vous de voir vous déposer la carte donc voilà un peu d'entraînement 30 45 minutes une heure devant le miroir très important devant le miroir et vous allez y arriver vous verrez et c'est sympathique à faire voilà j'espère que ce tuto sur le sautage il vous aura plu je vous dis à à bientôt pour de nouveaux tours merci à vous